J'ai fait pendant 7 ans, j'ai créé une vingtaine d'écoles d'alphabétisation au Caire et en Haute-Égypte. J'étais dans la commission Justi-CP et c'était ce secteur qui m'était confié. Et j'ai découvert qu'après 6 ans d'école primaire obligatoire, les élèves qui me venaient étaient aussi de la 6ème classe. Mais comment tu as fait 5 ans d'école et tu ne sais pas déchiffrer les lettres de l'alphabet ? Et j'ai été voir, on m'a envoyé, l'Union Socialiste Arabe m'a envoyé à l'école modèle qui était dans le quartier. Et j'ai compris, c'était plus que nul. Mais enfin c'est trop long à expliquer. Notre niveau est tombé totalement. Et les frères musulmans, entre temps, il y a eu un événement que j'ai oublié de mentionner. Après la première guerre mondiale, l'Empire Ottoman avait perdu. Il était allié à l'Allemagne. Et Kemal Atatürk, prenant le pouvoir, déclare en 1923 la République. Il désislamise, il déclare la sécularisation de la Turquie. Et en 1924, c'est l'abolition du califat. Et nous en venons au califat actuel, à la restauration du califat. C'est-à-dire que jusqu'en 1924, le monde islamique entier avait un chef. Ça peut être théorique. Mais symboliquement, c'était l'équivalent du pape des catholiques d'un point de vue politique. Et tout à coup, tout croule. Il n'y a que des états. Des états islamiques indépendants et des petits états comme des états plus gros. C'était, enfin, on était paumés. On veut restaurer le califat. On essaye avec l'Egypte, mais ce n'était pas le cas. L'Arabie Saoudite refuse parce qu'elle est la protectrice des lieux saints. Et elle craint que le calife demain pourrait être un autre qu'eux. Et donc, il y aurait le pouvoir de protéger les lieux saints, etc. Bref, on ne s'accorde sur personne. Alors est né, en 1928, un professeur d'Ismailia, petite ville du canal de Suez, justement, Hassan al-Banna, a l'idée de dire qu'il faut ré-islamiser les musulmans. L'Egypte n'est plus islamique. Les femmes ne portent plus le voile. Les hommes n'ont pas la barbe. L'habit est devenu occidental. Les mœurs se sont de plus en plus occidentalisées. Les femmes commencent à demander aussi l'égalité. Enfin, rien ne va plus. Et il avait raison. Mais pour le voile, pas pour le reste, non. Toujours est-il qu'il dit qu'il faut ré-islamiser. Et alors, il crée les frères musulmans pour ré-islamiser. Mais il est combattu par le roi, puis par le roi Farouk, puis vient Gamal Abdel Nasser, qui est de connivence avec le maître général Hassan al-Banna, mais jusqu'à un certain point. Il fait connivence avec lui à condition que lui adopte le socialisme. Bref, c'est une période d'amour-haine entre les deux. Et puis, il va l'exécuter. Et puis, on aura un successeur, le troisième successeur, qui deviendra le plus violent, le plus fameux jusqu'à nos jours. Ses livres sont interdits partout en Égypte et dans le monde musulman. Mais c'est ce qui se lit le plus. C'est le Sayyed Qutb, qui écrit des livres pour dire qu'il faut revenir à l'origine. Le djihad, c'est-à-dire la guerre sur le chemin de Dieu. Indépendamment de l'étymologie originelle, qui signifie « effort ». Mais dans le Coran, la moitié des versets veulent dire « effort », l'autre moitié veut dire la guerre sur le sentier de Dieu, qui est le gros effort. Et il dit que c'est le sixième pilier de l'islam. On a la prière, le jeûne, du ramadan, enfin, les cinq piliers. Le tawhid, la profession de foi, je crois que Dieu est unique et que Mahomet est son prophète. Et le sixième, qu'il ajoute, mais que déjà certains pensaient que c'était le sixième, c'est le djihad, la lutte armée contre les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu sont, en premier lieu, les mauvais musulmans, et puis les autres sectes musulmanes, en attendant d'atteindre l'Occident, les chrétiens, les juifs et autres. Et c'est le concept que nous avons aujourd'hui. Sayed Qodb est le fondateur du radicalisme islamique, militaire. Et c'est pourquoi ce livre était interdit dès le départ. Il a été exécuté, lui aussi, par Nasser. Il est mort martyr pour tous les frères musulmans. Jusqu'à nos jours, ce mouvement est là. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens ? Des hauts et des bas. Suivant le gouverneur, ça peut être, mais ça peut être, enfin, une période paisible, comme une période de souffrance pour les musulmans, pour les chrétiens. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la fin du XIXe siècle, il y a un firmant, déjà à l'époque ottomane, qui interdit la construction d'églises sous, il y a dix conditions pour qu'on autorise une église. La première, c'est qu'elle soit distante de plus de 500 mètres d'une mosquée. Bon, mais dès que vous commencez à construire une église, on vous plante une mosquée en face. Donc, bon, c'est fichu. Et ainsi de suite. On ne peut pas même réparer une église, la fenêtre ou les toilettes, ou ce que c'est, sans une permission du président de la République, aujourd'hui, encore. Et donc, pratiquement, il faut ruser. Moi, j'ai vu, j'ai participé à la ruse, à Minha, l'évêque copte catholique voulait se construire une cathédrale. Et c'était juste, et qu'elle soit bien placée. Alors, il a fait, sur la route qui mène à la gare, une belle cathédrale, etc. Mais c'était, alors, j'étais avec lui quand c'était la veille des rameaux. Et est venu un officier qui dit, mais c'est quoi ça ? Il me faisait visiter l'église en construire. Enfin, qui était à peu près fini. Il devait célébrer pour Pâques. Il dit, c'est quoi ça ? Il dit, demandez à l'ingénieur. Il ne va pas s'abaisser avec un officier. Il est évêque. Et ils peuvent nous le confirmer. Ils vont donc trouver l'ingénieur. Il dit, ça c'est le garage de, un si grand garage. Oui, c'est le garage de l'évêque et de ses acolytes. Et qu'est-ce qu'il y a là ? Il y avait un cercle et puis trois marches. C'était l'hôtel, évidemment, qu'on préparait. Et il lui dit, ça c'est pour la voiture privée de l'évêque. Il faut qu'elle soit plus élevée. Enfin, tout un jeu. Et l'évêque m'a dit, on a préparé la coupole. Les églises coptes ont une coupole ou trois coupoles. Enfin, la coupole, on va la jeter par-dessus le samedi, la veille de Pâques. On la met une fois que la loi ottomane dit qu'une fois qu'un bâtiment est couvert, on ne peut plus le démolir. Et donc, il faut jouer deux trucs. Ou bien être l'ami du gouverneur sur place, etc. Mais c'est vous dire que c'est des chicanes à chaque pas. Et si vous cherchez du boulot, on vous dit comment vous vous appelez. Si dans votre nom, on a un nom trivitaire, comme moi je m'appelle Samir Khalil Samir. Mon nom, le nom du père, le nom du grand-père. Et vous dites vos trois noms. S'il n'y a pas Mohamed, Mahmoud, Hassan, Hussain, etc. Vous n'êtes pas musulman. C'est évident. On ne peut pas avoir trois noms sans un de ces noms-là. Et donc, on vous dit, on regrette, on s'excuse, on n'a pas de place. Et j'ai fait l'expérience. C'est mon frère aîné qui a fait l'expérience. Il disait toujours, voilà, on est persécuté. Il n'y a pas moyen d'obtenir un poste. Or, il était le second de sa promotion. C'est une grande promotion d'ingénieur. Il va et partout, on lui dit non. Alors, il va chez un de ses copains, qui était un des plus nuls, mais musulman, Mahmoud Darwish. Et il lui dit, écoute, je vais faire l'expérience. Je vais aller à tel lieu qu'il demande, qu'il cherche des ingénieurs. Je me présente. Ils vont sans doute me dire qu'il n'y a pas de place. Tu rentres après moi et on va voir. Et ça s'est passé comme prévu. Mon frère a été refusé. Mahmoud Darwish a été accepté, mais il n'a pas fait le boulot. Enfin, c'était pour tester. Du coup, il s'est dit, il n'y a plus de place pour nous, chrétiens. Il a émigré en Amérique. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, il n'y a pas de persécution en Égypte des chrétiens. Qui vous dit que les chrétiens ont été persécutés, c'est faux. Mais il y a une discrimination continue. Et cela de nos jours. Et vient un moment où vous dites, j'en peux plus. Si on va être toujours discriminé, autant faire sa vie ailleurs. Alors, nous disons, comme prêtres, comme conseillers à ceux qui émigrent, d'accord, tu émigres, ça c'est ton choix, c'est ton droit. Mais au moins, va avec ta foi. Tu vas te trouver dans un monde peut-être sécularisé, où les gens ne pratiquent pas. Toi, au moins, continue à pratiquer et ta foi, c'est le seul message qu'on puisse donner. Mais, alors, dans le cas de l'Égypte, il n'y a pas un grand danger, disons, comme pour l'Irak, comme la Palestine, il n'y a plus de chrétiens. C'est fini, il faut les compter. Même Bethléem, depuis sept ans, si je ne me trompe, n'a plus un maire chrétien qui était la tradition. Parce qu'on ne trouve plus que peu de chrétiens. Et l'Irak, hélas, l'Irak, Palestine, en Jordanie, ça va. Parce que le roi essaye de maintenir l'égalité. Mais au Liban, c'est évidemment un autre système. Et c'est ce que... Il n'y a pas un danger que les chrétiens disparaissent d'Égypte. Mais la pression est forte. Et alors, c'est pour cela que l'Église copte a une très forte spiritualité monastique pour dire, bon, nous souffrons, nous sommes martyrs comme les martyrs. Le nombre de martyrs... L'Église copte se dit l'Église des martyrs. Kanissat al-Shuhada. Et notre hymn national copte le chante. Et le dit. C'est vrai qu'on a eu la persécution à l'époque de Dioclétien. Nous datons. L'Église copte a une ère qu'on appelle l'ère des coptes. L'ère des martyrs. 286 après Jésus-Christ. C'est le début de Dioclétien. Et de la grande persécution de Dioclétien. Où des milliers de chrétiens d'Égypte ont été martyrs. Donc on a ça, on le fortifie. Pour dire, si tu veux rester, tu dois accepter aussi d'être humilié comme le Christ. Et puis la liturgie, elle est prenante. Ça dure le dimanche, disons, une messe brève dure deux heures. Ce qu'on appelle la messe brève des employés. Parce que le dimanche, ce n'est pas un jour férié. Ils ont le droit de s'absenter un bout de temps. Alors deux heures, c'est le minimum pour la messe. Mais la messe solennelle, la messe de Pâques va durer toute la nuit, etc. C'est cet accent très fort. Les samedis, tous les samedis du temps de le carême de Noël. Qui dure 40 jours. Et qu'on chante les lodes de la Vierge. C'est la grande période, une très belle liturgie. On chante toute la nuit, du samedi au dimanche. Et puis, on suit la messe du dimanche. Je crois que c'est ça qui maintient la foi des gens. Le jeûne est très fortement pratiqué. Il y a au moins 190 jours de jeûne par an. Et le jeûne veut dire depuis minuit jusqu'à 3h de l'après-midi. Et on ne met rien en bouche, même pendant la journée, on ne mange pas de laitage, de fromage. C'est le jeûne végétarien, etc. Ceci, c'est la force de l'Église. Et qui fait qu'il résiste. Et vu le nombre, il y a peu de danger que l'Église d'Égypte disparaisse. Mais elle s'affaiblit, selon les cas. Socialement, elle est constamment... Elle reçoit des coups. Mais elle renaît. Sous-titrage Société Radio-Canada